J'accueille maintenant le recteur de la mosquée de Paris, Dalil Boubecker. — Bonsoir. Bonsoir, M. Boubecker. — Un e-mail qui nous annonce la libération de José Bovet. Est-ce une blague ? Je ne sais pas. Mais c'est une blague, c'est pas de très bon goût. — Alors, Dalil Boubecker, bonsoir. Vous êtes recteur de la mosquée de Paris. Vous êtes descendant du premier calife de l'islam, Abou Boubecker, compagnon et beau-père du prophète Mahomet. Et votre tribu s'est exilée dans le sud algérien à la fin du XIVe siècle. — C'est un rapport avec Isna Goud ? — Non. — Autant pour moi. — Il ne peut être parfait. — Vous êtes le fils de Hamza Boubecker, lui-même recteur de la mosquée de Paris de 1957 à 1982. Vous-même, vous êtes né en 1940 à Philippeville, devenu aujourd'hui Skida. Et quand votre père est allé à Paris, vous allez quitter le lycée Bugeau à Alger pour le lycée Louis-le-Grand à Paris. Ensuite, vous avez fait des études de médecine et vous êtes devenu cardiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Alors vous êtes recteur de la mosquée de Paris. Vous êtes le personnage représentatif le plus connu du monde musulman. Mais votre autorité est limitée à 150 imams et à 200 lieux de culte. Alors la religion musulmane avait du mal à être représentée. On le voyait bien quand il y avait les vœux à l'Élysée, par exemple. Il y avait les catholiques, il y avait les protestants, il y avait les juifs. Il n'y avait jamais les musulmans parce qu'il n'y avait personne qui vraiment représentait la communauté musulmane. Alors que l'islam en France, il faut le savoir quand même, les musulmans en France sont 5 millions. Et c'est la deuxième religion du pays, voilà. Alors de ça est née l'idée de créer un Conseil français du culte musulman, dont vous avez été nommé président, Dalil Boubecker. Jusque là, tout va bien, jusqu'aux élections. Il y a eu des élections au sein de la communauté musulmane. Et là, vous perdez les élections. Les gagnants sont l'Union des Organisations Islamiques de France, UOIF. Bref, assez proches, il faut le dire, des frères musulmans. Alors, première question, comment présider une organisation au sein de laquelle on est minoritaire ? Je crois personnellement qu'on a eu un petit peu de temps, mais enfin maintenant c'est trop tard, de mettre l'organisation religieuse sous forme d'élections basiques, ce qui allait forcément favoriser un militantisme, des gens qui ont les moyens, des gens qui sont sur le terrain. Et à l'évidence, moi, Mosquée de Paris, je n'ai pas vocation à organiser des associations en France. Votre première réaction d'Alain Boubecker devant ses résultats des élections, ça a été de penser à démissionner, parce que vous vous êtes dit, bon, je ne peux pas rester là. Évidemment. Puis Sarkozy qui veut organiser absolument, comme d'autres l'ont voulu avant lui, d'ailleurs comme Pasqua il y a une dizaine d'années, comme Chevêtement en 99, Sarkozy veut organiser, il vous a convaincu de rester. Alors là, bon, vous avez trouvé une solution qui est un peu, bon, on va nommer des vice-présidents pour rééquilibrer le pouvoir au sein du Conseil national. Enfin, c'est quand même des solutions un peu bâtardes, on peut le dire, ce n'est pas très clair. La seule, la vraie solution aurait été de mitiger le système électoral à 50%, avec 50% de personnalité cooptée. Nous l'avons demandé quand nous avons vu qu'on allait dériver. Ça a été accordé en théorie, mais à l'arrivée, on n'a même pas 10%. Voilà. Alors vous restez où vous partez ? Ah non, pour l'instant, je reste, je reste, je reste. J'y suis, j'y reste. Oui, vous y restez deux ans, votre mandat dure encore deux ans, c'est ça ? Deux ans, le temps de préparer les futures élections, de mettre en route un système tellement nécessaire à notre pays, d'avoir une vision réelle de ce qu'est l'islam, de ce que sont les hommes de l'islam de France. Alors vous dites, il n'y a qu'une loi supérieure à tout, la loi française, la loi républicaine. Donc votre vision, c'est l'islam, bien entendu, mais dans le cadre d'une république française, laïque, et les fondamentalistes, les intégristes, eux, l'islam, ils le mettent au-dessus des valeurs de la république. Je crois que c'est ça le problème. Je crois que finalement, la vraie fracture, elle est entre ces deux positions. Voilà, comme disait Auguste Comte, entre l'âge théologique et l'âge positif, le débat reste au niveau des musulmans. Quoique, tout le monde aujourd'hui reconnaît que la loi, c'est la loi, et que s'il y a une loi sur tous les problèmes actuels, tout le monde s'y conformera. Est-ce que finalement, vous n'avez pas du mal, Dalil Boubecker, à convaincre vos co-religionnaires, parce que vous incarnez quand même un petit peu ce que j'appellerais l'islam dans eau ? C'est-à-dire que vous passez quand même plus de temps sous les ordres de la république que dans les cités quand même ? Attendez, oula, oula, je suis beaucoup plus qu'on ne le croit, et je donne un message qui est beaucoup mieux entendu qu'on ne le croit, parce que c'est le message de demain. Vous comprenez, je ne me place pas dans un islam passéiste, je me place dans le courant majeur qu'a été l'islam du XXe siècle, qui a ses penseurs actuels. Moi, je me place dans l'actualité de la pensée religieuse de l'islam d'aujourd'hui, donc un petit peu loin de certains archaïsmes. Il faut voir aujourd'hui, il faut voir l'avenir, et je pense que nos jeunes sont tout à fait prédisposés, grâce à l'école laïque finalement, qui offre du monde une connaissance plus objective, plus proche de la raison. Est-ce que vous n'êtes pas finalement trop francisé d'Alil Boubecker, pour être encore crédible auprès des vôtres ? Je pense tout simplement, bon, un français, disons moyen, parmi la population, je suis de confession musulmane, de religion musulmane, j'ai creusé dans ma tradition, j'ai vu des choses formidables, merveilleuses, que j'aimerais partager avec mes jeunes frères, parce qu'eux, eux, sont hémiplégiques, ils n'ont qu'une culture, alors qu'ils doivent faire l'effort d'en avoir deux. Alors, c'est vrai, votre père était recteur de la mosquée de Paris avant vous, entre 57 et 82, mais vous, vous n'avez pas la légitimité religieuse de votre père, vous êtes médecin, ce qui est très bien, cardiologue, c'est encore mieux, mais c'est vrai que vous n'êtes pas théologien ou islamologue. Est-ce que c'est à cause de ça que vous avez du mal aussi à avoir de l'autorité ? Écoutez, si j'allais par là, est-ce que Jésus-Christ était un théologien ? Est-ce que Mahomet était un théologien ou un docteur de la loi ? Au contraire, il s'est insurgé contre les docteurs, et Jésus pareil. Je suis meilleur que beaucoup de théologiens actuels, j'écris sur l'islam et je me suis formé dès l'âge de 16 ans, donc dans la plus grande mosquée, une des plus grandes mosquées du monde, j'ai étudié mon Coran, je connais mes intérêts religieux. Est-ce que vous n'êtes pas finalement, David Boubecker, nostalgique d'un islam un petit peu révolu ? Vous avez déclaré, le meilleur islam, c'est celui de mon enfance, à l'ombre des belles maisons d'Alger. Donc là, on voit bien à quoi vous faites référence, on a connu ça, mais quand vous parlez des banlieues, vous appelez ça l'islam des excités. Je pense que l'islam authentique est l'islam de chacun, où il n'y a pas de contrainte, où chacun est libre de vivre sa foi comme un autre, sans imposer, sans chercher à introspecter les uns, les autres, imposer, quoi que ce soit. Pour moi, c'est toute cette vision un peu fondamentaliste de l'islam, par ma formation, et vous seriez à ma place, vous jugeriez de la même façon. Je pense qu'il n'y en a pas d'avenir. David Boubecker, est-ce que vous avez eu des menaces terroristes ? Eh bien, hélas, oui, dans les années 96-97, oui, parce qu'il n'y a pas de barbus ici, donc il y avait des barbus qui venaient voir à la mosquée de Paris s'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Je me suis opposé. Donc vous avez été menacé quand même ? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Quand on manipule des idées comme celle-là, elle n'arrange pas tout le monde. Est-ce que vous savez, à la fin de votre mandat, donc dans deux ans, qui pourrait vous succéder au rectorat de la mosquée de Paris ? Disons que pour l'avenir, je souhaite que quelqu'un qui a l'esprit ouvert, voilà, l'esprit ouvert, le respect des valeurs républicaines qui sont avant tout la tolérance. La tolérance. Merci. Merci beaucoup David Boubecker. Alors avant de nous séparer, je voudrais qu'on regarde ensemble, évidemment, ce à quoi mène l'islamisme forcené. Et je voudrais qu'on regarde une interview dans cette émission de Bernard-Henri Lévy qui nous a révélé ce qui se passait au Pakistan à travers son livre « Qui a tué Daniel Pearl » publié chez Grasset. Daniel Pearl a été assassiné, si j'ose dire, en direct. C'est un cas assez inédit, je trouve, dans l'histoire des barbaries. Il y a des assassins qui cachent leurs crimes. Les nazis considéraient leurs propres crimes comme un terrifiant secret dont il fallait effacer les traces. Les islamistes qui décapitent Daniel Pearl, au contraire, veulent l'exhiber, veulent le montrer. Et dans cette vidéo qu'ils ont prise, et qui est un document terrible que j'ai vu et revu, trop d'ailleurs peut-être, le film se termine par l'image d'une main qui brandit la tête décapitée de Daniel Pearl, sanguinolente et décapitée. Et puis on ne le tue pas n'importe comment, on le tue après lui avoir fait dire devant la caméra « Je suis juif, mon père est juif, ma mère est juive, j'appartiens à une famille sioniste, l'un de nos aïeux, Aïm Pearl, avait donné son nom à une rue dans un petit village près de Tel Aviv. Et pour moi cette image, c'est vrai que lorsque je l'ai vue pour la première fois, j'ai tout de suite senti qu'elle était bouleversante, qu'elle était peut-être aussi importante dans ce début du XXIe siècle que l'image des tours brisées, des tours détruites du World Trade Center. C'est possédé là, c'est ce que je dis à un moment donné du livre, et c'est une chose qui m'a beaucoup frappé. Moi je suis, comme tous les occidentaux, je suis habitué à une définition du nihilisme très occidental. Le nihiliste, le possédé, c'est celui qui croit que tout est permis parce que Dieu n'existe plus. Ceux-là, je pense que tout est permis parce que Dieu existe, y compris découper, égorger un homme, un juif, le découper en dix morceaux, recomposer ces dix morceaux, les bras, les jambes coupées à l'aine, le tronc, la tête, les pieds, pour l'enterrer. Et une fois enterré, diffuser cette cassette dans les madrassas et les mosquées. Alors dans votre bouquin, il y a ce personnage de Daniel Pearl, ce journaliste. Il y a un autre personnage qui est très fascinant aussi, même s'il incarne le mal. C'est le dénommé Omar, Omar Sheikh, le cerveau de l'assassinat de Daniel Pearl. Omar Sheikh était un agent des services secrets pakistanais, et c'est sur ordre de ses supérieurs qu'il a assassiné ou organisé l'assassinat de Daniel Pearl. Oui. Et là, alors là, ce que vous racontez donne le vertige. On s'aperçoit effectivement que le patron du Pakistan, le président du Pakistan, c'est-à-dire Moucharaf, ne contrôle pas du tout son pays. On voit bien, d'ailleurs, qu'à un moment, vous allez dans une mosquée qui s'appelle Binoritone, qui est l'endroit où Ben Laden a sans doute été soigné après son départ d'Afghanistan. Il y a un hôpital, il y a un sud d'enregistrement. C'est à 500 mètres du consulat des États-Unis. Et c'est une base terroriste, quoi. C'est probablement la base d'où partent les ordres. La base de la base, oui. Oui, la base de la base, c'est-à-dire la base de l'Aqaïda, absolument. Le repère absolu, l'endroit où Ben Laden va se faire soigner. Binoritone, il faut se figurer ce que c'est. C'est un lieu saint, c'est une mosquée, donc un lieu de piété, où vous rencontrez des gens en armes, des mollas en armes, où vous voyez des placards, des portraits dans un lieu qui est supposé interdire la représentation, des portraits de Ben Laden, et tout ça, en effet, au cœur de Karachi, au cœur d'une capitale, d'un pays supposé être allié des États-Unis. Ben Laden, c'est comme Le Pen. C'est comme Le Pen. Vous savez que Le Pen, quand on veut être candidat aux élections, il faut payer. Il faut payer le chef, il faut payer le loyer du château de Saint-Cloud. Ben Laden, c'est pareil. Tout le système est organisé comme un système d'extorsion de fonds. Une mafia, un gang, alors extorsion de trafic de drogue, trafic, alors ces hommes qui se prétendent porteurs d'un islam pur, trafic de filles, de vierges, de préférences, qui sont livrés à tel ou tel émir, de tel ou tel émirat, trafic de matières diverses, trafic de fausses cartes de crédit, spéculations boursières très sophistiquées. Oui, parce que sur les attentats du 11 septembre, ils avaient acheté des actions, puisqu'ils savaient la date, évidemment. Ils savaient la date ? Délit d'initié. Un délit d'initié puissance 1000. On a l'idée, on se dit Ben Laden, c'est une crapule, etc. Mais enfin, au moins, il y croit. Au moins, c'est un ascète qui vit dans sa grotte, dans son désert, dans son torabora, et qui fait don de sa fortune à la cause de la révolution. C'est le contraire. C'est un mec qui fait du fric. C'est un type qui vit probablement dans un... Vous savez, moi, j'ai visité la maison de Mola Omar. Mola Omar, qui était son complice, à Kandar, le patron des talibans. J'ai visité sa maison, la maison de cet homme qu'on imaginait, là encore, comme un modèle de piété. C'est un lupanard, une maison d'un luxe extraordinaire, horrible d'ailleurs, d'un kitsch absolument insupportable. Comme chez Saddam Hussein, oui, c'est pas terrible. Pire que Saddam Hussein. Pire que Saddam Hussein, des roses criards, des scènes de vie au paradis, des hammams, des saunas, des jacuzzis, des choses hallucinantes. Ce sont des gens pour qui le djihadisme, l'intégrisme musulman, c'est une manière d'acquérir du pouvoir et de l'argent. Alors, ce qu'on apprend aussi en lisant votre bouquin, c'est que Ben Laden, on le prend toujours pour le sommet de la pyramide, pour le chef suprême. En fait, il a des maîtres. Il a des maîtres. Et si Pearl a été assassiné, c'est aussi parce qu'il était sur la piste d'un dénommé Guilani, qui est un peu le parrain du parrain, un peu le parrain de Ben Laden. Ben Laden, c'est un bon financier, c'est peut-être un bon stratège, c'est un bon public relations d'Al-Qaïda, mais c'est pas un idéologue, c'est pas un maître spirituel. Et il a derrière lui des maîtres spirituels qui sont un peu ses souffleurs. Guilani, c'est le souffleur de Ben Laden. Ça, c'est la première chose qu'avait pressenti Pearl et que je crois que je démontre. Deuxièmement, Guilani, c'est quelqu'un qui fait, dont l'organisation, elle est à cheval, en effet. Et ça, c'est extrêmement troublant. À cheval, entre le Pakistan et les États-Unis. Sa secte, elle s'appelle la secte Al-Fucra. Elle a une filiale aux États-Unis qui s'appelle Muslims of America, laquelle Muslims of America organise, achète des centaines d'hectares dans des comtés peu peuplés des États-Unis, dans le Delaware, dans le Colorado, ailleurs, près de San Francisco aussi, et organise là des espèces de petites communautés, des phalanxères, des enclaves, vivant selon les règles d'un islam pur, portant au fronton. J'ai visité l'un de ces villages. Et on voit, c'est une atmosphère de western. Il y a des... c'est des pionniers. Il y a des roulottes. Il y a la roulotte de la mosquée. Il y a la roulotte de la boulangerie. Il y a plusieurs roulottes en cercle qui forment l'école des grands et puis l'école des petits, plus en durs. Et vous avez là des communautés villageoises qui sont supposées, dont toutes, un côté retour à la terre. Quitter les villes du démon, quitter l'esprit de corruption de l'Occident. Comme des quakers musulmans, quoi. Des quakers musulmans reconstituant une espèce de pureté à l'intérieur même du corps de l'ennemi. Guilani, c'est ça. Et ça, c'est la deuxième chose que Pearl était, je crois, en train de découvrir. Et la troisième chose, la troisième chose que Pearl était en train de découvrir, c'est la bombe nucléaire pakistanaise. Mais ce que vous dites dans votre bouquin, et c'est assez logique, c'est qu'en fait, cette bombe pakistanaise n'est pas vraiment pakistanaise. C'est la bombe islamique. C'est la bombe de l'Ouma. Parce que les savants, vous dites le Oppenheimer pakistanais, l'inventeur de la bombe atomique pakistanaise, en fait, il est tellement proche des djihadistes, des islamistes purs et durs, qu'en fait, la bombe appartient à eux. Je retrouve la piste d'un type qui s'appelle Abdul Kader Khan, qui est en effet le patron du commissariat à l'énergie atomique pakistanais et l'inventeur de la bombe islamique. Et là, encore plusieurs choses. D'abord, le type, c'est un vrai islamiste. Il appartient à une organisation, le Lashkar et Toïba, qui est une des organisations djihadistes les plus cruelles, les plus barbares, mêlées à l'assassinat de Pearl. Il en est l'une des figures marquantes. Deuxièmement, c'est un homme extraordinairement populaire dans les manifestations dont vous parliez tout à l'heure, ces manifestations de djihadistes anti-américaines, anti-moucharaf, anti-toussa. Il y a des portraits d'Abdoul Kader Khan en tête. Il y a des portraits des missiles pakistanais. C'est le seul pays au monde où on voit en tête des manifs des banderoles ou des pancartes, où on voit des dessins naïfs des missiles pakistanais. C'est le seul pays au monde où l'arme nucléaire est une grande cause nationale et une grande cause religieuse. Et chaque fois qu'il y a des tentatives, de la part des États-Unis bien sûr, mais même de la communauté internationale, d'obliger le Pakistan à respecter les pactes de non-prolifération nucléaire, vous avez des manifs terribles dans la rue sur le thème. Vous êtes en train de brader l'honneur national du Pakistan. La bombe n'appartient pas aux militaires pakistanais. Elle appartient au peuple de Dieu et elle appartient à la communauté musulmane tout entière. Et ce que Pearl découvre, c'est qu'il y a depuis plusieurs mois des contacts en effet étroits entre ces hommes-là, Abdoul Kader Khan et d'autres, Mahmoud, et puis Ben Laden, autrefois les talibans, maintenant Ben Laden, et les Coréens du Nord. Vous dites à la fin de votre livre, je crois que c'est en la dernière page, qu'il emportera des fils de Massoud ou des assassins de Pearl. Au fond, vous laissez la question en suspens, mais vous, là, comme ça, quelle est votre conviction ? La guerre des civilisations, il y en a une, c'est pas la guerre de civilisation entre l'islam et l'Occident, c'est la guerre de civilisation entre l'islam et l'islam. On est d'accord. À l'intérieur de l'islam, entre les islamistes modérés, démocrates, laïcs, qui sont le plus grand nombre, mais qui n'osent pas parler, et puis les islamistes assassins, dévoyés, qui n'ont pas vraiment lu le Coran ou qui ne l'ont pas entendu. Qu'il emportera de ces deux islams-là, les uns qui sont majoritaires mais qui ont peur, les autres qui sont minoritaires mais qui ont évidemment le prestige de la parole et de l'activisme, j'en sais rien. J'espère, moi, que ça sera évidemment les modérés, mais il faudrait pour cela que chacun y mette du sien, que les intellectuels musulmans, les autorités religieuses, les politiques des grands pays musulmans, prennent position clairement et prennent leurs risques au moment du World Trade Center, au moment des attentats suicides en Palestine, etc. Il faut qu'ils disent les choses. Il faut qu'ils disent qu'est-ce que le Coran prescrit et qu'est-ce que le Coran proscrit. Voilà, Bernard, il est vite. Première télé, tout le monde en parle, pour la sortie de son livre, qui a tué Daniel Pearl chez Grasset. Alors justement, Daniel Brucker, vous avez entendu les derniers mots de Bernard Lévy. Il faut que les musulmans modérés disent ce que le Coran prescrit, ce que le Coran proscrit. Voilà. Absolument, je trouve que la formule est percutante et qu'elle répond à un besoin essentiel. Après les attentats de 2001, de septembre 2001, le World Trade Center, il y a deux conséquences qui auraient dû normalement se faire jour. La première, en Occident, qu'on prenne conscience de la dangerosité du fondamentalisme, quel qu'il soit, il n'y a pas de petits ou de grands, c'est la même filière. Et que deuxièmement, et surtout, que les musulmans eux-mêmes, du monde entier, prennent conscience que suivre ou ne pas dénoncer une telle attitude ou de telle violence ou de telle filière, eh bien, c'est les amalgamer. Et c'est à eux à faire, à balayer devant chez eux et à bien séparer ce qu'est l'islam authentique, comme je l'ai dit, un islam de tolérance, de paix, de convivialité, qui respecte les cultes, qui respecte le frère chrétien ou juif et qui exègue l'assassin. Un assassin musulman est un assassin. Merci beaucoup, en tous les cas. On a été très heureux de vous avoir. Merci. Sous-titrage ST' 501